Bonjour à tous et bienvenue de l'usine UTECO4 de Vérone. Je m'appelle Pietro et je suis à nouveau avec vous pour une présentation. Aujourd'hui, nous allons parler de quatre entreprises qui ont joint leurs efforts pour essayer de trouver des solutions d'emballage innovantes, mais surtout durables. Il s'agit de quatre entreprises leaders dans la filière de l'emballage. À mes côtés, j'ai Elisabeth Afanesi, directrice de développement des applications chez Novamont. À ses côtés, Anan Yassat, directeur régional des ventes UTECO pour Moyen-Orient et Afrique. Ensuite, Claudio Martini, directeur des ventes Ticinoplast. Et enfin, Pierangelo Brambilla, directeur produit, laminé, adhésif, scellé à froid, revêtement fonctionnel pour Sun Chemical. Entrons tout de suite dans le vif de notre présentation en parlant de notre thème. Il s'agit de la durabilité. Un des impératifs pour tous les secteurs de production et une des industries les plus exposées à cet impératif est l'industrie de l'emballage, dans laquelle nous assistons à un processus de changement en profondeur, changement de l'emballage, mais surtout de l'emballage alimentaire. Un des moteurs de ce changement est, bien sûr, le traitement de l'emballage lorsqu'il arrive à la fin de sa fonction, donc en fin de vie. Ayant cela à l'esprit, ces quatre entreprises qui représentent l'excellence de ce secteur ont joint leurs forces, leurs efforts pour essayer de trouver une solution pour développer des nouveaux produits durables, éco-compatibles. Novamont, Sun Chemical, Uteco et Ticinoplast. Eh bien, le fruit de la collaboration entre ces quatre entreprises est un emballage complètement compostable qui utilise des matières premières avec un très haut teneur de renouvelabilité et une empreinte environnementale très faible, sans pour autant perdre les qualités en termes de technologie et de communication. Je voudrais passer tout de suite la parole à Elisabeth Tafanese de Novamont, qui va nous parler de son entreprise. Merci. Novamont est une entreprise leader dans le secteur des bioplastiques et des produits chimiques bio, obtenue grâce à l'intégration entre chimie, agriculture et environnement. Nous sommes environ 600 salariés sur deux centres de recherche et quatre unités de production. Nous avons neuf lignes de compondage pour la production de materbi, 200 000 tonnes par an environ, et six lignes de polymérisation pour la production d'origopie pour un total de 110 000 tonnes par an. 2021 s'est clôturé avec un chiffre d'affaires de 340 millions. Nous, nous promouvons un modèle d'économie circulaire axé sur les individus pouvant régénérer les territoires. C'est un modèle de développement que nous avons bâti au cours de 30 ans d'activité, basé sur trois piliers fondamentaux. Tout d'abord, la remise en fonction de sites industriels désaffectés, et cela grâce à l'adoption de technologies propriétaires. Deuxièmement, le développement de filières agricoles intégrées dans leurs territoires à faible impact environnemental. Et puis, troisièmement, le développement de produits et applications conçues pour apporter une solution aux problèmes environnementaux et sociaux liés à la qualité de l'eau et du sol. Pour l'emballage flexible, par exemple, les matériaux compostables peuvent être utilisés pour remplacer les emballages qu'aujourd'hui utilisent des multimatériaux non recyclables ou bien pour les emballages de petites dimensions qui ne peuvent pas faire l'objet d'un tri après usage ou là où l'emballage en fin de vie est contaminé par l'aliment et donc ne peut pas être trié pour éviter que des déchets alimentaires soient dans les déchets non triés. Alors, comment UTECO traite, elle, ou relève le défi de la durabilité dans l'impression et dans l'emballage? Tout d'abord, permettez-moi de vous donner la bienvenue à nos partenaires et à toi, Pietro. Commençons avec une introduction du UTECO. Nous, nous faisons partie de NB Renaissance Partenaires, un fonds financier industriel international et nous collaborons avec des entreprises de grande renommée mondiale avec lesquelles nous avons développé des solutions durables pour le monde de l'emballage. Le groupe UTECO est présent avec cinq unités de production en Italie et aux États-Unis et parmi ceux-ci, il y a un autre centre d'excellence recherche et développement Convertrome dans lequel nous concevons, étudions et mettons à l'essai des nouvelles solutions pour l'impression et l'emballage et grâce à des collaborations stratégiques avec nos partenaires. Dans cette optique, nous avons consolidé nos développements intégrés avec les plus grands groupes industriels alimentaires et avec d'autres marques importantes du secteur des aliments et boissons, de la santé, de la vente en détail plus en général. Nous effectuons des tests d'impression et nous mettons à l'essai des nouvelles technologies pour l'emballage pour assurer la durabilité et protéger les besoins des consommateurs. La tendance actuelle du marché est bien sûr le développement des nouvelles technologies d'emballage, ensuite la numérisation et la durabilité, c'est-à-dire les thèmes au centre de notre rencontre d'aujourd'hui. Ces thèmes représentent les tendances principales du marché de l'impression et du converting, donc de la transformation et bien sûr de l'industrie plus en général. La lutte éco participe de manière active à des projets et à des initiatives visant à développer une économie durable, comme par exemple avec ses encres à base d'eau et EB, et les machines qui peuvent associer des technologies éco-compatibles, comme la machine Dual Am et la Rainbow 4.0, et des machines flexo d'impression avec les encres EB, comme l'ONIX SS, l'ECO One. Chez Uteco, nous pensons que l'avenir de notre industrie, de toute l'industrie en fait, se basait sur des nouvelles technologies personnalisées qui peuvent satisfaire à la fois les besoins de nos clients et des utilisateurs finaux. Merci beaucoup, Anan. Et maintenant, passons à Claudio Martini, qui nous présente Ticinoplast. Chez Ticinoplast, depuis plus de 50 ans, nous faisons de l'exclusion bulles de films polyéthylènes pour aliments et boissons, pharmaceutiques, produits de soins, aliments pour les animaux et industriels. Nous sommes reconnus en tant que leaders technologiques de la transformation et de la recherche de nouveaux matériaux. Nous produisons 15 000 tonnes par an avec des perspectives de croissance importantes. Grâce à des partenariats importants, nous travaillons en Italie et à l'étranger. Nos points forts sont fondamentalement sont l'attention à l'innovation, la recherche, le développement, les services et l'assistance de la conception jusqu'au produit final. Nous sommes certifiés BRC ISO et ISCC PLACE. Comment vous traitez la durabilité chez Ticinoplast? Ticinoplast veut suivre les principes de l'économie circulaire qui se résume en trois principes réutiliser, réduire, recycler. Malheureusement, nous ne pouvons pas réutiliser et donc nous nous sommes concentrés dans la réduction et la possibilité de rendre recyclables nos emballages, nos films, sans modifier leur qualité principale. Dans cette optique, nous nous sommes concentrés dans la recherche de solutions pouvant diminuer le poids des emballages en diminuant les épaisseurs par des films techniques et la densité des films grâce aux films expansés. Nous avons développé avec nos partenaires internationaux des films polyéthylènes biorientés pour l'impression ou pour l'annoblissement par évêtements ou sous-vides qui garantissent des propriétés barrières à l'oxygène, aux gaz, aux arômes et à la vapeur d'eau. Pour ce qui est du recyclage organique, grâce à la collaboration avec NovaMonte, nous avons développé des films compostables. En juin 2020, nous avons lancé la ligne Next Film by Ticinoplast, une nouvelle génération de films d'emballage qui veut témoigner de notre engagement en faveur de l'économie circulaire et de l'environnement. Merci Claudio. Et maintenant, San Chemical Pierangelo. Voilà, une petite introduction de mon entreprise. San Chemical et le groupe DIC ont un chiffre d'affaires d'environ 8,5 milliards de dollars par an. Le groupe est une grande organisation en mesure de fournir une présence mondiale et des services locaux très ponctuels. Ce que je voudrais souligner dans cette image est l'investissement très important de San Chemical et DIC dans la recherche et développement qui est orienté vers des programmes d'innovation spécifiques visant à fournir des solutions de plus en plus éco-sostenibles, donc l'objectif de notre rencontre. L'achat récent de BASF Colors and Effects va nous permettre de traiter encore mieux les aspects technologiques de durabilité au sein de notre groupe. Et puis, l'autre aspect important que j'aimerais souligner que San Chemical n'est pas simplement une entreprise leader pour ce qui est des encres avec technologies à base d'eau, à base de solvants, impression flexor, autogravure, EB, offset UV et impression numérique, mais elle produit, elle a toute une série de produits complémentaires pour les revêtements fonctionnels avec des vernis résistants à l'eau, à la graisse, des produits avec des caractéristiques de barrière à l'humidité, aux oxygènes, aux rayons UV, aux huiles minérales, rumeurs, lacs thermosoudables, scellés à froid, adhésifs, laminage, complexage, adhésifs barrières qui ont été utilisés dans le développement de ces projets avec la filière, nos partenaires qui sont ici aujourd'hui. Depuis des années, la durabilité est au cœur de notre manière de travailler, de produire et de distribuer nos produits et de travailler avec nos clients, nos fournisseurs. Pour ce qui est des produits et des services, il est important de rappeler nos concepts basés sur les 5 R qui nous orientent à nos choix de développement en matière d'emballage et qui nous permet la transition vers une économie circulaire. Ces 5 R se déclinent ainsi et représentent les principes fondateurs dans l'optique de la durabilité. Donc, il s'agit de réutiliser, réduire, renouveler, recycler et reconcevoir. Nous sommes aujourd'hui impliqués dans une phase de réconception des emballages pour passer, par exemple, des solutions multimatériaux à des solutions monomatériaux ou bien pour passer des emballages à base plastique à des emballages à base papier ou carton ou pour mettre un valeur de nouvelles technologies d'impression. En plus, il y a quatre aspects fondamentaux à tenir à l'esprit. Le premier concerne le cycle de vie pour pouvoir ainsi valider les hypothèses de formulation pour être sûr que les innovations que nous proposons au marché soient véritablement durables du point de vue de l'environnement. Le deuxième aspect est le coût. Les coûts et ces nouveaux emballages doivent avoir des coûts neutres autant que possible et puis il ne peut pas y avoir de compromis possible pour ce qui est de la sécurité alimentaire ou de gaspillage de ressources alimentaires. Et puis, enfin, il faut souligner notre engagement pour le respect et la conformité vis-à-vis de la réglementation en vigueur. Merci beaucoup, Pierangelo. Anan. Décris-nous un petit peu comment vos quatre entreprises ont joint leur expertise, leur force. Eh bien, grâce à la mise en commun de nos technologies avec les partenaires ici aujourd'hui, nous avons mis au point nos machines avec des solutions adaptées à l'usage. Une solution qui associe la biodégradabilité et la composabilité des matériaux étant biopolymères, encres, adhésifs, produits barrières et substrats. Et nous avons également adopté des techniques d'extrusion, d'impression, de l'aménage et de complexage. Les différentes solutions sont idéales pour l'emballage alimentaire, comme tu le disais tout à l'heure, ayant des caractéristiques techniques semblables aux qualités des emballages d'aujourd'hui, mais qui peuvent de plus être destinées au recyclage ou au compostage. Quelles sont les machines flexo que vous avez utilisées? Oui, Outeco a adapté son parc de machines flexo de manière à convertir ce type de matériaux. Les modifications principales ont été apportées sur deux aspects. Tout d'abord, le séchage, nous avons amélioré l'évaporation, ce qui nous a permis une économie d'énergie, puis la tension du matériau. Nous avons utilisé des enrouleurs avec des coussinets spécifiques et puis une relure en spirale qui a été étudiée ad hoc. Ensuite, nous avons utilisé des presseurs spécifiques que nous avons également utilisés pour l'ONIX XS Eco One. Nous avons utilisé la technologie EB3 qui utilise des encres à séchage à faisceau d'électrons, ce qui permet des coûts de production réduits et des produits certifiés sûrs, surtout pour l'emballage alimentaire. Avec l'impression, cette machine peut également exécuter des processus d'induction et complexage grâce à une polymérisation instantanée, la technologie EB, puis la coupe et enroulement avec notre enrouleur à bras en courant. Pour ce qui est des longs tirages, nous avons la Diamond HP qui a été équipée de manière plus flexible, une plus grande vitesse et une qualité d'impression accrue. Les changements de travail ont également été optimisés. Nous avons de plus rendu cette machine plus versatile et ponctuelle grâce à un réglage de la pression par registre automatique, ce qui permet un excellent résultat final. La fiabilité du groupe d'impression et le nouveau système de séchage avec la grande stabilité de l'élément couleur à double guidage en ligne transforme la Diamond HP dans une des machines top de gamme dans la catégorie des machines flexo. Nous sommes devant la deux alarmes, une complexeuse. Est-ce que tu veux nous parler des complexeuses que vous avez utilisées? Bien sûr, le processus ne concerne pas que l'impression. Toutes nos complexeuses ont été caractérisées par un système intégré d'induction et de complexage multiprocess à base de solvant ou sans solvant ou à base d'eau. Elles ont un design hautement flexible et composable de manière personnalisée en choisissant parmi des équipements et des technologies innovantes optionnelles. La Doualam, grâce à la technologie d'application de l'adhésif bicomposant à travers deux groupes d'induction, un solvantless et l'autre semi-flexo, peut réduire de manière importante les temps nécessaires à l'utilisation du matériau complexé en garantissant une plus haute productivité à travers un processus plus durable. Le laminé peut être réutilisé après 24 heures seulement avec une importante réduction des coûts de stockage. Pour ce projet, nous avons exécuté des modifications sur le maintien constant des températures et sur la distribution homogène des adhésifs pour améliorer la qualité optique pour ce qui est du traitement des matériaux de surface et elle agit également sur le matériau en le gardant bien en tension grâce à des systèmes à haute sensibilité. Et puis rapidement, la Rainbow 4.0, c'est la machine idéale pour les courts et moyens tirages décomplexés solventless qui utilisent les matériaux présents dans les emballages alimentaires. Anan, merci beaucoup de nous avoir illustré les améliorations que vous avez apportées sur vos machines. Maintenant, le moment est venu de regarder ensemble la première vidéo pour le premier concept. La collaboration entre Novamont, Tichinoblas, Sankemi, Kaleuteko a amené à la réalisation d'un concept de laminé compostable pour l'emballage alimentaire où chaque partenaire a exprimé sa contribution d'innovation sur matières premières, technologies de transformation, machines d'impression, revêtements, encres et adhésifs pour donner aux propriétaires de marques et aux transformateurs une gamme de solutions pour concevoir et réaliser des emballages flexibles. On a utilisé pour cette structure deux films Tichinoblast. Le premier, B100, a des qualités extrêmement innovantes avec une nouvelle extrusion d'un nouveau degré de materbi. Le bioplastique Novamont depuis toujours active dans le développement de produits biodégradables et compostables, solutions pouvant fournir une réponse efficace aux problèmes de l'environnement et aux besoins d'un consommateur toujours plus sensible. Ce film rigide, a des caractéristiques excellentes pour être une couche externe dans l'aminer compostable et un bon support d'impression. Pour l'impression, on a utilisé la machine Flexo-Uteco Diamond HP modèle 112, idéale pour les longs tirages à 10 couleurs. Le groupe de séchage permet, grâce à l'évaporation, d'obtenir une économie d'énergie de 35%. Le film B100 pour le laquage et la métallisation pour les propriétés barrières a été traité avec le revêtement bicomposant sans chemical sunbar BRX 221-222 qui améliore la perméabilité à l'oxygène du support et a été imprimé avec les encres sans chemical à base d'eau de la série Aqualam, certifié OKCompost. En tant que couche scellante, on a utilisé le film B102 de Tichinoplast avec une formulation de Materbi qui peut garantir les meilleures performances sur les lignes de complexage. Le complexage entre B100 et B102 est la solution idéale pour un laminé compostable pour différentes applications dans le domaine alimentaire. Les solutions en Materbi permettent aujourd'hui de ne rien gâcher. pour des produits ayant un cycle de vie court, des ressources destinées à s'épuiser permettent de réduire la production de déchets non triés afin de pouvoir les transformer en compost pour boucler la boucle de la nature où tout redevient ressources. Le complexage a été réalisé sur la machine Uteco Rainbow 4.0, une complexeuse et lamineuse automatisée conçue pour les besoins spécifiques de l'emballage alimentaire. Le laminage s'est fait à la vitesse de 500 mètres minutes sans utilisation de solvant. Pour le complexage, on a utilisé l'adhésif compostable Solvent Free Sandlam SFC100 HAC306 HAC306 de San Chemical à faible teneur en monomère, hautement renouvelable, qui parachève l'offre intégrée de San Chemical en matière de produits pour laminés consacrés à la réalisation d'emballages durables compostables industriellement. récyclabilité éco-design pour répondre aux besoins d'un consommateur toujours plus orienté vers des emballages éco-sostenibles. Aujourd'hui, le véritable défi consiste à rendre simple l'adoption de ces solutions. Grâce à notre filière, nous pouvons disposer de solutions prêtes à l'usage dans le domaine de l'emballage alimentaire. Nous revoilà. Elisabeth, tout à l'heure, nous avez parlé de la marque déposée Materbi. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos matériaux et de comment ils ont contribué à cette première solution vue dans la vidéo? Materbi est la marque déposée avec laquelle Novamont vend tous ses matériaux. Il s'agit d'une vaste gamme de produits biodégradables et compostables réalisés avec des ressources renouvelables développés toujours ayant à l'esprit la fin de vie du produit. Nous disposons donc de solutions compostables industriellement au terme de la réglementation EN 134-32 mais également de produits adaptés au compostage domestique et de produits biodégradables dans le sol ou en mer. La plupart de nos produits sont conçus pour l'extrusion gonflage mono-coex sont filmés sur des lignes traditionnelles polyéthylènes. Ils ont des bonnes propriétés mécaniques bonnes possibilités de scellage à chaud et à ultrason et une gamme de températures de scellage qui permet de réaliser des films extrudés ou laminés avec une température différente entre la couche scellante interne et la couche externe et une très bonne barrière aux huiles et aux graisses ce qui s'applique à tous les degrés de materbie. Plus dans le spécifique, les matériaux pour emballage ont fait l'objet de la mise au point d'un film visant au complexage plus transparent qui peut être traité en surface avec la cage ou métallisation. De cette manière, nous donnons à l'industrie de la transformation plus de possibilités en améliorant la barrière au gaz et d'introduire la possibilité grâce à la métallisation d'offrir une barrière à l'humidité parce que les matériaux biodégradables de base ont d'habitude des barrières assez faibles aux uns et aux autres. Voilà pourquoi ces matériaux développés ont fait l'objet de la collaboration avec Ticinoplast. Avec Claudio, oui, justement. Alors, Claudio, Ticinoplast, qu'a donc fait? Qu'est-ce que tu voudrais rajouter par rapport à la vidéo? Eh bien, grâce à la collaboration avec Novamont, Ticinoplast a introduit sur le marché une nouvelle famille de films compostables qui ont déjà été certifiés au K-Compost conçus pour des emballages compostables multicouches. et donc laminés. Dans ce test, nous avons utilisé notre film B100 utilisé comme support d'impression en rotogravure grâce à sa bonne solidité. Il a des bonnes qualités de transparence tant pour l'impression en miroir que pour l'impression externe. Il peut être également complexé avec papier pour des sachets à fenêtre et donc qui remplace les films polypropylène bio-orienté nylon polyester et tous les supports d'impression traditionnelle dans le cas d'application d'emballages compostables. Et il est donc utilisable avec la métallisation et le locage. Comme couche scellente, nous avons utilisé le film 102 donc utilisable avec le film B100. Il est très transparent et grâce à sa souplesse et ses caractéristiques mécaniques, il est donc très bien choisi. Il a, en outre, une capacité de scellage très basse, donc une CIT, un temps d'initiation d'amorçage 65, donc pour permettre une bonne machinabilité. Alors, Pierangelo, quel est l'apport de Sun Chemical? Eh bien, la collaboration avec mes collègues vient de très loin. L'objectif principal consiste à utiliser les produits faisant partie de la gamme Sun Chemical afin de rendre plus fonctionnels ces matériaux compostables pour offrir une bonne solution alternative aux emballages traditionnels qui sont sur les rayons des supermarchés aujourd'hui pour obtenir une meilleure durabilité pour ce qui est de la compostabilité de ces emballages. Dans cette optique, Sun Chemical a investi une partie de son activité de recherche et développement pour offrir un bouquet de solutions visant à la compostabilité. Donc, en plus de la vaste gamme de encres à base d'eau et à base de solvant avec certification TUV pour ce qui est de la compostabilité, nous avons introduit des produits comme les adhésifs pour laminage à base d'eau à base de solvant et lacs barrières certifiés d'Incon Chert pour obtenir des bonnes qualités barrières et nous avons en plus à l'étude d'autres produits tels que les vernis de surimpression à effet release, un nouvel adhésif certifié compostable domestique que nous allons lancer sur le marché au premier trimestre de cette année. Merci beaucoup Pierangelo. Alors, nous allons voir ensemble une deuxième vidéo pour l'impression et le laminage d'un emballage recyclable en polyéthylène. Cette vidéo traite de la réalisation d'un laminé monomatériau 100% polyéthylène pour différentes applications dans le but de faciliter la recyclabilité dans l'objectif d'une économie de plus en plus circulaire. En particulier, le protagoniste de ce clip est le BEPE, un film polyéthylène bi-orienté Tenter Frame avec des bonnes propriétés mécaniques et optiques, utilisable pour l'impression et le revêtement en application mono- et multicouche. Le projet BEPE a été développé grâce à la collaboration entre Tichinoplast et Plast-Kim-T. Cette structure se compose d'un support d'impression BOPE-PNR-B37P, un film extrêmement innovant réalisé avec un mix de polyéthylène haute densité et linéaire basse qui confère aux matériaux des qualités de brillant et de transparence typiques d'autres polymères. En plus, de qualités mécaniques pouvant optimiser les processus pour garantir des bons résultats, d'excellents résultats d'impression et conditionnement. Ce film peut être ennobli, métallisé, laqué afin d'en améliorer les qualités barrières. Pour la couche scellante, Tichinoplast a extrudé en bulle un film pour être complexé au BEPE, conçu pour garantir les performances habituelles en phase de conditionnement grâce à son température de scellage extrêmement faible. Dans ce cas, Uteco a utilisé sa Diamond HP 112, particulièrement versatile et ponctuelle, et la technologie innovante de la complexe solvente classe Dual-AM qui garantit pour les courts tirages une productivité allant jusqu'à 35% en plus d'une machine traditionnelle avec un processus plus durable. Dual-AM se caractérise par un système de laminage innovant qui peut induire des adhésifs bicomposants sans solvant à haute prestation à une vitesse jusqu'à 500 mètres minutes avec un temps de polymérisation réduit de plus de 90%. Pour l'impression interne, on a sélectionné les encres à base d'eau sans chemical de la série AquALAM conçues pour l'impression à haute vitesse de film plastique pour laminage. Le complexage entre les deux films s'est fait par la technologie de laminage Dual-AM qui, grâce aux adhésifs consacrés Dual-AM DCI-017A et DCO-005 qui ont une polymérisation rapide et une élevée mouillabilité, permet de réduire de manière significative la partie non-polymère de la structure avec l'objectif d'améliorer la recyclabilité et la qualité du matériau recyclé obtenu en fin de vie de l'emballage. La technologie de laminage Dual-AM présente de plus l'avantage d'une très grande flexibilité qui permet l'usage d'adhésifs traditionnels suivant la performance de la structure finale et en fonction des qualités voulues. Nous revoilà. Claudio, très intéressant cette vidéo, mais explique-nous un peu mieux ce que nous venons de voir. Eh bien, nous faisons maintenant un emballage 100% polyéthylène, donc support d'impression. Il s'agit d'un film polyéthylène bio-orienté d'Interframe que nous avons appelé Projet Pioneer. Il a été développé en collaboration avec Plast Kim T. Tichinoplast a mis à disposition son expertise dans la production de films en PE en termes de projet, développement, structure. C'est un film conçu pour être recyclable et facilite les structures monomatériennes polyéthylènes. L'emballage est donc facile à réutiliser et à utiliser dans l'emballage alimentaire. Bonne planéité, facilement imprimable. Bonne scellage pour éviter des pertes et des gaspillages de ressources. On peut réduire l'épaisseur des emballages à prestations ou performances constantes, si vous voulez. nous faisons trois types de ce film, 100% linéaire à basse densité, un film 100% haute densité ou un troisième film à mix, un blend entre haute densité et linéaire. C'est celui que nous présentons aujourd'hui. Nous avons ensuite dans Pipeline d'autres versions de ce film imprimable, scellé, antibué, tous utilisables dans le monde de la transformation. Nous présentons le film PNR B37P. Nous avons voulu faire un film imprimable, très performant du point de vue mécanique et de transparence pour mettre en exergue les caractéristiques d'impression des machines Uteco. Dichinoplaste a en outre mis au point un film polyéthylène en bulle scellable à basse température glissant afin de garantir les meilleures performances dans les machines de conditionnement. Les films en BOP ont des bonnes qualités mécaniques et peuvent remplacer polyamide et polyester qui étaient utilisés en général dans les emballages traditionnels. Cette technologie disponible pour les films polyéthylènes en bulle qui peuvent être utilisés comme couches scellantes à l'intérieur de la conditionnement permettent de réduire le poids des conditionnements monomatériaux, donc facilité de recyclage et réduction des quantités de plastique. Merci Claudio. Per Angelo, quel a été dans ce cas le rôle de Sun Chemical? Claudio l'a déjà dit lorsque nos partenaires nous ont parlé de la possibilité de réduire et de rendre plus recyclable le produit final, c'est-à-dire on fait appel à un de nos principes fondateurs. Nous avons bien sûr voulu participer et nous avons ici illustré la possibilité de réaliser un emballage à base polyoléphénique en améliorant la qualité du produit en fin de vie, donc de l'emballage en fin de vie. Sun Chemical a développé une série de produits visant à la recyclabilité et à la réduction de l'emballage avec toute une série de revêtements adhésifs barrières qui peuvent être combinés afin d'obtenir, de maximiser, disons, les prestations au niveau des qualités barrières et pour augmenter la longueur de vie du produit. Et puis, pour réaliser ce concept, nous avons utilisé une série d'encre à base d'eau à haute résistance thermique pour améliorer la dégradation durant le processus de recyclabilité et la technologie du Allam qu'Anne vient de vous illustrer, donc une technologie qui permet de réduire le poids de l'adhésif appliqué sur l'emballage et donc permet une meilleure recyclabilité, une meilleure qualité du matériau recyclable en fin de processus. Et puis, la technologie du Allam qui permet d'éviter la chambre à chaud et donc permet des temps très rapides, comme on l'a dit, 24 heures, permet donc une économie en matière d'émissions de CO2, donc participe à l'éco-compatibilité et durabilité de ces produits. Ce sont des solutions que l'on peut intégrer afin de maximiser les prestations sur les nouveaux emballages que nous allons concevoir en fonction des besoins. Merci beaucoup, Pierangelo, et maintenant, le moment est venu de regarder ensemble une troisième vidéo. Une des tendances liées aux nombreux projets visant à la durabilité de l'emballage alimentaire consiste à poursuivre l'objectif de la réduction du poids de l'emballage. Dans cette optique, la solution présentée adopte le concept du monocouche avec l'impression externe. Pour cette impression, on a utilisé la série d'encre Electron Beam Flexo Wet Flex combinée avec le vernis de surimpression et B Flexo H79-398 pour stérilisation. Les encres Electron Beam Wet Flex sont basées sur une technologie sans solvant, sont donc exemptées de substances organiques volatiles, VOC. Tant les encres que les vernis sont de plus hautement réticulables et offrent donc à l'emballage et à l'impression des propriétés élevées de résistance, ce qui permet d'avoir un potentiel élevé dans la conception de structures ayant pour objectif la réduction du poids. Sun Chemical a développé une gamme de produits EB Flexo complémentaires aux encres Wet Flex, comme par exemple le blanc pour laminage W2774 ou bien le blanc First Down à technologie hybride Water-Based Electron Beam. De plus, les revêtements AeroBlock et les adhésifs PASLIM pouvant contribuer à améliorer la performance barrière oxygène pour une vaste gamme de substrats, tant pour des structures monomatériaux que monocouches, intègrent l'offre de Sun Chemical pour la réalisation de solutions durables. L'impression Uteco a utilisé sa machine spéciale Onyx XS Eco One qui a permis l'impression sur le film monocouches et le processus de complexage et laminage. Onyx XS Eco One équipé de technologies EB3 a été conçu pour pouvoir utiliser des encres à séchage à faisceau d'électrons et garantir une efficacité productive élevée, une vitesse de 300 mètres minutes, des émissions réduites et une économie énergétique jusqu'à 30% par rapport aux solutions traditionnelles. Voilà, Pierangelo, nous nous sommes quittés avant la vidéo et on continue avec toi pour que tu nous décrives ce que nous venons de voir. Bien sûr, le troisième concept présenté aujourd'hui pour les emballages durables est une impression extérieure réalisée avec des encres EBWetFlex et achevée avec un vernis de surimpression EBFlexo à haute résistance technique. La technologie Wet on Wet des encres WetFlex a de bonnes qualités. Absence de solvant ou photoamorceur, exceptionnelle adhésion et flexibilité est un très grand potentiel pour les applications des emballages à poids réduits comme par exemple pour l'impression externe en monocouche. Grâce aux encres WetFlex et les revêtements barrières aérobloc et les adhésifs pas slim, nous pouvons projeter des structures monomatériaux ou monocouches dans l'optique de recyclage de l'emballage. Parmi les nombreux aspects de cette technologie EBWetFlex, nous pouvons souligner l'impression externe et donc l'aspect principal de cette technologie peut s'identifier dans la facilité potentielle de désancrage de la surface externe et donc nous pouvons ainsi songer à une meilleure utilisation dans les processus de recyclage du produit en fin de vie comme on peut voir dans cette image. Merci beaucoup Pierre Angelo et maintenant pour conclure cette présentation nous avons préparé une série de demandes réponses pour nos invités. Nous allons commencer avec Madame Elisabeth. Alors, si tous les composants dont vous venez de nous parler sont certifiés compostables, cela veut dire que le laminé final est automatiquement certifié compostable, malheureusement non. Le laminé ferminal doit être certifié car des parties de la certification relèvent de la compétence de la structure définitive et donc le converteur, le transformateur doit s'occuper de la certification. Et puis, une question pour Claudio. Quel est l'impact de ces nouveaux matériaux sur les lignes de conditionnement actuellement utilisées? Nous travaillons beaucoup pour faire en sorte à ce que ces nouveaux matériaux puissent être utilisés sur les machines de conditionnement utilisées actuellement. Ils peuvent être utilisés déjà et ça fonctionne très bien avec quelques petites attentions supplémentaires. Ce qui est important toutefois à dire, c'est que les réglages de la machine doivent être adaptés par rapport aux matériaux traditionnels. Une question à Pierangelo. Le remplacement des structures monomatériaux est véritablement la tendance la plus importante à l'heure actuelle. Oui, c'est un des aspects fondamentaux sur lequel le marché s'oriente dans l'optique de la durabilité et de l'amélioration et de la recyclabilité de l'emballage. Mais ce n'est pas le seul. Nous avons aujourd'hui présenté un aspect important, l'aspect qui a trait à la compostabilité et puis, il y a le potentiel passage dû à un emballage à base plastique, un emballage à base papier ou carton. Très bien, merci. Anan, après cette première expérience, quel est l'avenir d'Uteco? Eh bien, Uteco voudrait donner l'opportunité au monde entier de pouvoir avoir un emballage recyclable et éco-compatible. L'idée est que nous ne voulons pas offrir ces produits seulement aux marchés européens ou des États-Unis ou de l'Amérique, mais nous voulons également aider les marchés émergents pour que tout le monde ait la possibilité d'avoir un avenir plus vert. Une deuxième question à vous tous. Elisabeth, ces nouvelles structures éco-compatibles garantissent la même sécurité, sont aussi sûres que les structures traditionnelles? Bien sûr, bien sûr, absolument. il s'agit de matériaux plastiques et en tant que tels, ils sont assujettis aux mêmes réglementations très contraignantes que les composants les matériaux plastiques. Claudio, peut-on associer une certification de durabilité à ces produits? Bien sûr, Técinoplas est certifié ISCC+, justement, pour pouvoir donner une certification de durabilité à nos films. Et Pierangelo, l'association entre revêtement et adhésif permet de remplacer des structures à base EVOH métallisé aluminium. Disons que, comme on l'a dit tout à l'heure, les solutions intégrées de sang chemical associées à des films et des matériaux innovants du marché permettent d'aller vers des solutions pouvant remplacer des structures barrières utilisées aujourd'hui, par exemple, comme éthylène, alcool, vinilique, métallisé ou aluminium. Il est important pour cela de partager avec toute la filière et de partager également nos clients qui connaissent mieux les produits emballés et leurs machines. Dernière question à Anan. Comment peuvent les clients, les transformateurs, puiser à cette information? et bien, le but de ce projet tout entier, grâce à l'expertise de nos partenaires, consiste à enseigner et à former nos clients pour qu'ils puissent aller ou nous aider à aller vers un monde plus durable. notre ConvertDrome a été équipé avec des machines qui ne servent pas tout simplement à faire le converting d'un matériau traditionnel, mais également des nouveaux matériaux dont nous venons de parler. Donc, nous voulons nous occuper de la phase de formation en mettant au profit les expertises et compétences de nos partenaires et puis montrer comment utiliser ces matériaux à nos clients. Chers amis, le temps à notre disposition pour cette présentation est terminé. Je voudrais remercier nos invités, Elisabeth, Anna, Claudio, Perangelo pour toute question. Je vous invite à vous adresser à nos experts à l'adresse uteco.vr arrobas uteco.com. Mon nom est Pietro et je vous donne rendez-vous à la prochaine présentation Uteco. Merci. Au revoir. Merci.